Alors donc là on est en train de mettre au point un peu les casques qui vont aller avec les costumes que vous avez vu avant pour les personnages masculins. C'est à peu près ce type de casque, très volumineux, très emplumé, avec des décors à l'antique. Il peut y avoir des effets de feuillage ou même carrément des animaux, dragons, lions, etc. Donc on est parti de documents, une sélection iconographique du commanditaire Michael Bouffard qui a sélectionné à chaque fois un dessin d'époque principal et puis aussi d'autres influences qui vont pouvoir nous être utiles. Par exemple ici, on n'a pas un emplumage, on a des tissus, donc nous il va falloir qu'on invente aussi une partie. Donc il y a une dimension d'interprétation mais aussi d'être au plus proche de ce qui pouvait avoir été fait à l'époque. Alors on est parti aussi sur un moulage vraiment des têtes sur mesure des chanteurs pour avoir quelque chose qui s'emboite bien, qui ne soit pas fait sur une tête en polystyrène lambda mais qui suit vraiment leur morphologie de crâne, etc. Donc prise d'empreintes à la bande plâtrée et puis ensuite on a fait un tirage en plâtre pour réobtenir vraiment leur architecture de tête avec les mensurations exactes, etc. Là ensuite il y a eu une étape de patronage en fait avec des systèmes de scotch retracés, redécoupés pour réaliser en fait une calotte de base qui va être la base du casque sur laquelle ensuite on a cherché des volumes d'abord en papier puis ensuite qui seront coupés aussi dans cette toile et ensuite encollés et papiétés, c'est-à-dire recouvrées de couches de petits bouts de papier encollé. Voilà, c'est les techniques de papier mâché qui sont un petit peu anciennes et qu'on retrouve dans plein de cultures et plein d'époques et même encore aujourd'hui, ces techniques qu'on utilise aussi, nous simplement on a évacué tout ce qui pouvait être matériaux de synthèse, donc les mousses flexibles qu'on utilise souvent, nous voilà, non, on va travailler plutôt que de la toile encollée, ce type de choses. Donc une fois qu'on a défini tous ces volumes, on va les répliquer et puis les, donc là ce qu'elle est en train de faire, de reporter, retracer, repatronner, couper et ensuite monter et puis il y aura une étape ensuite de collage, de papilletage et pour terminer, on aura une étape de peinture, de patine qui va imiter des effets métalliques, puis en étant fidèle aux teintes de l'époque évidemment et en créant aussi par des contrastes et des bas-reliefs, des effets, voilà, les éléments floraux, végétaux ou autres vont être appliqués. Il y a aussi, je pense qu'on va avoir aussi des cabochons à préparer à part, c'est-à-dire en modelage argile, ensuite on met du plâtre, on enlève l'argile et on vient papiéter l'intérieur pour avoir une réplique d'éléments bas-reliefs mais qui seront pas, voilà, c'est pas du métal de vrai casque antique mais ça va donner exactement le même résultat d'un point de vue scénique. On est beaucoup dans la mode civile mais on en retrouve beaucoup aussi sur les maquettes de costumes, sur les projets de costumes si vous voulez, comme celui-ci, donc celui-ci c'est pas une maquette parce que c'est un costume commémoratif en fait qui remet au propre un costume inventé d'ailleurs par un autre dessinateur que Jissé, que Jissé a remis à son compte. Sous-titrage Société Radio-Canada